Et yo tout le monde c'est Nico, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre LP de l'été Je vais aller faire quand même que le record s'est bien lancé A savoir, mémoire de la grande guerre sur le jeu soldat inconnu Dans l'autre sens, soldat inconnu, mémoire de la grande guerre Et on était avec Anna qui recherchait son père, avec l'aide de Freddy et Emile Et du chien Walt Et on doit s'infiltrer dans les lignes françaises Etui à vierge, etui qui contient une petite statue de la vierge, c'est un autre exemple de l'art des tranchées Voilà, bon alors l'art des tranchées Et ici visiblement le dessin ça montre que ça a été fait avec une cartouche On va profiter pour le soigner Parfait Ah bon, tu vas souffrir mon Jean-Pierre Mais voilà, ça fait mal hein ? Eh oui Ah non Karl Alors Vie et mort du zeppelin En fait du zeppelin C'est un énorme nom Donc c'est très infamable La moindre balle Mais la moindre intercepte a déclenché un incendie Inimitablement un crash D'ailleurs sur nos deux appareils utilisés pendant la guerre 68 Finiront détruit Et les gaules cassées Et oui c'est ce qu'on appelait C'est le nom qu'on donnait aux soldats Plutôt abîmés littéralement Physiquement par la guerre On utilise pas le terme Gueule cassée pour ceux qui ont été blessés psychologiquement On va dire Même si l'idée est similaire Une lettre d'un soldat Reims J'espère que tout va bien Bientôt Siegfried Nickel Oh Non Walt Vas-y moi je reste ici Je m'en doutais que ça allait pencher Donc Ouais parce qu'il y a eu le crash Mais la porte fonctionne toujours Ok il faut que je monte là-haut Prends les chaînes Ok faut que je monte là-haut pour prendre les chaînes Si on voit un truc là-bas Cherchez ça Car il peut bien attendre Oui bon chien Je sais pas pourquoi j'en aurais besoin Mais j'en aurais besoin C'est pas pour la porte C'est quoi ? C'est trop C'est trop Ok alors faut que je fasse péter la munition au bon moment Qui était celui-ci S'il te plaît Ginette aide-le Ok alors bon je vais voir mais Euh j'aurai trop pour vous foller Ok Et où ? Ouais par là Bon chemin par là C'est bien Bon chien Oui mais C'est bien Bon chien Oui bon chien Je Carme t'es gênant Euh je vois pas du tout par où je dois aller C'est bien Oh Ah 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 bah non alors là je sèche complètement je vais être obligé de prendre un indice aucun indice disponible alors ça j'adore ok alors je sais pas pourquoi je me bloquais je vous jure que j'ai resté appuyé sur gauche oh la galère ça me perturbait regardez même le chien il comate là à côté il n'arrive pas à passer voilà mais regardez même sur la cinématique le chien il comate à côté il n'arrive pas à passer c'est j'ai fini toujours qu'il n'y ait pas un objet planqué sur la gauche oh 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 voilà comme ça c'est mieux oh oh Je ne peux pas avancer par là, je voulais vérifier un truc mais c'était donc pas ça. C'est parti. Je vais prendre ça et je vais le foutre là-dedans. Je ne peux pas passer parce qu'il faut qu'il me coupe les fils. Voilà. Alors maintenant il faut que je mette l'explosif là-dedans. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça non plus. Je pense pas que ce soit ça qu'il faille faire. Ah bah non, ok, non mais c'est bon je l'ai vu. Je vais le faire ça. 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 Voilà. Ça sera mieux comme ça. Ok, ok, ok. Il fallait être un peu plus synchro. Alors la camionnette d'Anna, enfin la voiture. la victoire avait un goût amer. gravement blessé Carl fut conduit dans un camp de prisonniers. Le père d'Anna avait disparu avec le bar en Vendorf et Émile fut jugé pour désertion. Heureusement, grâce aux actes de bravoure accomplis à Reims, Émile obtint grâce, la grâce d'être renvoyé au fond. 21 février 1916. L'hiver était tombé. Après leur réintégration dans l'armée, Émile et Freddy stationnaient désormais dans un froid glacial, près de Verdun. Ce matin-là, le courrier n'eut pas de retard. La lettre de Marie n'était pas porteuse de bonnes nouvelles. Saint-Miel souffrait aussi de la faim, de la maladie et enterrait ses morts. Parmi cette grisaille, il y avait aussi un rayon d'espoir. Une photo de Victor, son petit-fils, debout sur ses deux pieds, faisant ses premiers pas. Il a envie d'écrire une lettre. qui veut une plumée de l'encre. Ok, alors toi ton encre, tu veux quoi tu veux ? Une chaussette. Il faudra que je te trouve une chaussette. On est obligé d'avoir une chaussette mouillée. Voilà, c'est ça. Un petit jeu de cartes. Alors, on va vite lire les trucs. Jeu de cartes, les journées dans les tranchées sont beaucoup trompées dans le nuit. Ok. Et une tabattière, évidemment. Fait en douille de but. Quel rire sexy, là, les autres côtés. Je sais pas si tu veux une chaussette propre. Ouais. Donc il va falloir te nettoyer la chaussette. Donc il va falloir la foudon de l'eau. D'ailleurs... Je vais vite fait vous laisser lire ceci. Attaque, les fils de fer barbelé, l'attaque de Verdun, les décorations militaires. Dans les journaux... Bon, je les ai pas lus, mais... Voilà. Voilà. Ouais, j'avais lu aucun des trucs. Karl, j'avais pas lu celui-ci. Et Marie. Voilà. Ça, je vous aurais laissé lire si vous le voulez. Pas de boule, pas de boule toile. Pas de boule, pas de boule toile. Pourquoi je peux pas voir une patate, moi ? Ok. Y'a un pigeon là-haut. Pas de grain pour toi. Il y a peut-être des trucs où j'ai utilisé Walt Mais il veut une saucisse et une chaussette Je suis encore dans le camp de prisonniers moi dans ma tête Il veut une chaussette Je sais de regarder s'il ne faut pas utiliser le chien à un endroit Vas-y Vas-y Et Walt il a un pain Je ne peux pas déposer ma chaussette Non de brignol pour toi, il veut une autre Eh, sur de l'oeil, tu es malin? Eh, sur de l'oeil, tu es malin? Eh, ça va bon? Eh, ça va bon? Eh, sur de l'oeil, tu es malin? Eh, sur de l'oeil, tu es malin? j'ai essayé de comprendre ce qu'il faut faire avec le chien ici je peux pas lui laisser la chaussette attendez je prends un indice oui mais la chaussette je l'ai la chaussette je l'ai mais est-ce que je peux la reposer peut-être le temps de prendre le pain je sais pas je vais voir je vais reprendre un deuxième dans quelques secondes mais la chaussette je suis d'accord pas de boules pas pour toi je vais prendre le deuxième indice si il veut bien me les donner 16 secondes on va voir 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 je vais compter trop vite 5, 4, 3, 2, 1 ouais ça je l'avais compris en fait non pas journaux je vais prendre le troisième indice mais je suis d'accord je suis d'accord que le pigeon il a un rapport avec ça qui a un rapport avec le pain bon on va reprendre le dernier indice bon on va reprendre le dernier indice non il veut pas bon alors je vais faire une ellipse juste le temps de trouver puis je vous reprends dès que je trouve du coup on reprend l'enregistrement alors je pense que j'ai compris regardez il y a un petit moment j'ai observé leur pattern hop il y a un moment là ils regardent tous les deux d'accord mais voilà alors pas là il va y avoir un pattern où à un moment ils vont tous les deux tourner le dos hop je peux mettre la chaussette dedans lui va la reprendre je peux donc prendre la chaussette la refiler à l'autre là-haut après l'avoir séché j'ai de l'encre je peux prendre le pain le donner au pigeon et le pigeon à mon avis ça va me permettre d'avoir la plume voilà non je vois pas de l'étang pas de l'encre qu'est-ce qu'il y a de l'encre de l'encre Pourquoi est-ce que le pigeon ne veut pas venir ? Je ne sais pas. Ah, il fallait que je m'éloigne. Ok. Il y a laissé tomber une plume. Ma très chère fille, Anna m'a envoyé des nouvelles de Karl. Ces jours ne semblent plus être en danger. Je compte, dès que cela me sera possible, demander une permission pour lui rendre visite au camp de prisonniers. La faute du victor est magnifique. Ah, un casque adrien. Non. Un casque qui sort de brasier. Oui, mais c'est un casque adrien. Non, je ne peux pas. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Merci. Allez. il y a beaucoup d'explosifs ici il y a beaucoup de sautts il y a beaucoup de sautts ok Ah, un sifflet pour l'assaut, un sifflet d'officier, parfait, nickel. Ok, alors je vais faire autre chose d'abord, couper ça, nickel, du coup là on peut passer, d'ailleurs c'est coupé bien droit, parfait, je vais le reprendre au cas où on en a besoin encore, c'est la plupart du temps il n'y en a pas besoin de fois l'aide d'un soldat de Tunisien, je n'ai pas précisé, on est à Verdun. Il me manque un outil, il me faudrait il n'en vaut pas, mais des pas surtout les gars. Il me faudrait il n'en vaut pas, mais il n'en vaut pas, où il y en a ? Ah, le truc là en dessous ? Nickel, on a la roue ? Ah non, ok j'ai compris l'idée, enfin le tirer, le laisser descendre et avec le choc, boum ! Il est venu sur Wormed. Non mais foncez pas trop vite là, j'ai mis un explosif. Voilà. Bon, bah moi je suis monté comme un idiot. Alors, il va falloir une grenade parce qu'évidemment il ne va pas sauvegarder. on va aller. C'est bon ! J'ai pas vu ! Ouais ! Yéééé ! C'est bon ! J'ai pas vu ! Ils sont vénères, les allemands derrière. Très bien. La retraite, ça explose. J'ai sonné la cloche. J'ai sonné la cloche. Ce crâneau. C'est bon. Il va falloir des engrenages de nouveau. Ça, ça va servir à choper quelque chose plus bas, mais quoi, je ne sais pas. Ok, je suis refusé des munitions. Je vais tout nettoyer. À 800%, il y a quelque chose à planquer, voilà. Du coup, on a les clés. Et on laisse la grenade au chien tant qu'il l'embauche. Il va falloir la manivelle pour tourner gauche-droite la manivelle de se trouver là-dedans, à mon avis. Ça, c'est l'engrenage peut-être. C'est la manivelle. Très bien. Comme ça. C'est la manivelle pour là-haut peut-être. Il faut que je charge un obus. Mais pour charger l'obus, il va falloir... On va mettre quelque chose dedans, mais il va me falloir quelque chose pour tourner. Il ne serait pas planqué là-bas. Non. Oui. Où je peux bien pouvoir mettre une grenade ? Allez. C'est bon, je l'avais pas vu à l'aller, sinon. Il y avait eu des explosions à l'aller, donc j'avais même pas fait attention. C'est fou quand même. Leur matériel, tout est démonté. Leur matériel où il a changé, c'est cool. À parten d'un d'une deçons. C'est un bâtiment agréable. Il ne t'a pas vu à l' cette vidéo. C'est parti, c'est parti. Il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas. Il m'a pas vu à l' çocuğe. S'agit pas vu à l'autre. Je vais charger la munition. Il m'a dit le moulin, c'est ça ? Ah, à gauche du moulin. Ah, à droite du moulin, pardon. Au-dessus des trois-armes. Ah, là, je l'ai. Ah, 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 bravo, Frédéric. Et, euh, rien que je me vois. La hiérarchie militaire eut vent de leur exploit et décida de décorer les deux amis pour leur bravoure. Emile avait reçu de bonnes nouvelles de la part d'Anna. La santé de Karl s'améliorait. Il recommençait à marcher. Pendant ce temps, la bataille de Verdun s'éternisait. Les morts étaient toujours plus nombreux. Soixante-dix mille par mois. Presque un Français et un Allemand tombaient chaque minute. Et cela pendant dix mois. Nuit et jour. Nuit mai 1916. Le bataillon d'Emile fut envoyé pour reprendre le fort de Douaumont, un point clé de la défense allemande. Et bien, le fort de Douaumont, ce sera pas pour tout de suite. Ce sera pour notre prochain épisode. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Nico. N'hésitez pas à laisser vos petits pouces bleus, vos petits commentaires, vos petits partages, vos petits abonnements, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage FR ?